Madame la Ministre, alors nous avons pour le groupe Modem une intervention et des questions à deux voix avec Frédéric Petit puis François Puponi. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, la politique de la ville, ça a toujours été depuis son origine, et à son origine c'était la seule, une politique transversale et une politique positive. On a parlé de brassage sociologique, on en parlait il y a 40 ans, on en parle encore. On a parlé de lutte contre les inégalités, les déterminismes, d'émancipation des citoyens. Moi je voudrais vous reposer deux questions plus précises, une question assez technique et une question plus générale qui ont déjà été posées, mais j'aimerais que vous complétiez les réponses. D'abord, en tant que politique transversale, effectivement la politique de la ville est quasiment tout le temps en cofinancement. Je reprends la question qui vous a été posée au début, que se passe-t-il à partir du moment où on va demander des engagements, où il va y avoir une forme de contractualisation, que se passe-t-il non pas, on sait bien que vous vous contractualisez déjà, mais que va-t-il se passer dans le contrôle, non seulement parce que le contrôle ne dépendra pas des mêmes acteurs, c'est-à-dire qu'on pourra très bien avoir un préfet qui dit c'est bon et un maire qui dit c'est pas bon, peut-être. Donc comment se passera votre rôle de ministre dans cette espèce de régulation, qui a toujours été le rôle de votre ministère, de régulation entre les divers cofinanceurs et leur travail quotidien ? Et puis, est-ce que votre ministère, dans toutes les activités qui ont été souvent citées, dans tout ce que vous faites, qui n'est pas compris dans ce projet de loi, qu'on appelle parfois la première jambe, dans la deuxième jambe, qui est l'action de la lutte contre les inégalités, est-ce que pour cette deuxième jambe, votre ministère envisage une traduction législative, soit dans ce texte, soit dans un autre ? – Je vous laisse la parole à mon collègue. – M. Petit, quand vous avez repris effectivement cette question, la politique, vous l'avez décrite comme transversale et positive, c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que la politique de la ville, c'est une politique, bien souvent on oublie, mais une politique d'exception qui s'adresse à des territoires d'exception et donc on veut finalement porter cette ambition d'égalité des chances sur tous les territoires et donc nous appliquons cette politique dans ces territoires d'exception. Sur les relations entre cofinanceurs, en général, elles se passent très bien sur le terrain, en général. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a retrait de l'un ou de l'autre, enfin des cofinanceurs, c'est-à-dire de l'État ou de la collectivité, l'autre en général est entraîné et retire également ses subventions. Il y a parfois, ça nous a été remonté, des cas où l'État se retire des financements et la collectivité reste engagée. Eh bien là, effectivement, avec le contrat d'engagement républicain, c'est tout le monde à la même enseigne. Et donc c'est ce que nous proposons à travers ce projet de loi, c'est que tout le monde soit logé à la même enseigne, que tout le monde agit sous les mêmes conditions, les mêmes règles. Et c'est pourquoi cet article, je pense, est le bienvenu dans le projet de loi. Sur la deuxième jambe et sa traduction, finalement, la traduction de la deuxième jambe, elle est avant tout financière, beaucoup plus que législative en réalité. Et donc là, nous avons une action qui est déterminée en faveur de cette deuxième jambe. Donc toute l'action, l'accompagnement social, la lutte contre les discriminations, l'attractivité économique de nos territoires. Nous avons sa traduction financière. Nous avons un budget qui est en hausse en matière de politique de la ville, qui est plus de 10% de hausse dans le budget que vous avez voté il y a quelques jours de cela. Et nous avons également un comité interministériel des villes qui va avoir lieu fin du mois de janvier, dont là aussi, nous allons reprendre tous les éléments, toutes les mesures en faveur de l'égalité des chances que nous aurons à développer.